Donc maintenant il nous reste à dessiner la dérive du fuselage. Pour ça donc, je vais insérer un set géométrique, dérive, et je vais mettre dedans. Donc ce set géométrique, je vais commencer par une esquisse dans le plan XY, donc avant ça je vais afficher la forme de mon avion vu de côté, je vais faire une esquisse dans le plan ZX pour dessiner à quoi devrait ressembler ma dérive. Donc je vais enlever le quadrillage, et là je vais dessiner donc. La forme de la dérive, alors je vais mettre des couleurs pour que ce soit visible, je vais aligner l'ensemble sur la géométrie. Donc on a en haut un segment qui est horizontal et en bas un segment qui est horizontal, donc ils vont me définir la géométrie de mon profil, donc la corde du profil. et l'ensemble va se permettre de positionner dans l'espace, c'est les points pour que ça corresponde à ce qui a été demandé. Donc voilà maintenant je vais mettre deux cotes, la cote du segment du haut. et la cote pour le segment du bas. Donc je sors ma esquisse, je peux cacher maintenant mon image de fond et donc voilà la définition de la dérive. Donc là je vais maintenant dans l'atelier digital shape editor et je vais insérer, importer un nuage de points qui correspond au profil de ma dérive. Alors je vais prendre le même que pour le stabilisateur, donc je vais faire importer, je vais sectionner le fichier dans professeur stable. Alors c'est un fichier, il s'appelait PRN, il s'appelle un fichier texte haute, donc stable t29. Donc le format, c'est un format qui est libre. Je vais prendre 100% des échantillons, donc 100% des points qui sont définis en ce fichier. Le facteur d'échelle, ce ne sera pas un millimètre mais un mètre. Le début du scan, je vais mettre un G08 et un G09 pour la fin du scan et si je fais appliquer, on voit qu'il vient d'importer un profil, donc bleu. En réalité, ce n'est pas un profil, ce ne sont que des points dont la longueur totale fait un mètre. Je fais OK. Donc maintenant, je vais travailler sur ce nuage de points. Donc on voit ici qu'on a un apport d'un nuage de points, quelque chose qui est mort. Et à partir de ce nuage de points, je vais le transformer en courbe sur scan. Donc pour ça, je vais prendre ce nuage de points, je vais afficher des informations qui correspondent donc au porc épique pour faire l'analyse de courbure. Je vais faire appliquer, je vais voir l'analyse de courbure, donc je vais augmenter le nombre d'éléments. Et on voit que la forme est aussi complétude. Alors là, le principe, c'est de définir une définition, donc 0,15, à un ordre max de 7. Je vous conseille. Et un nombre de segments max, 22 ou 23. Attention, ce sont des maximums qu'on définit là. Donc je viens définir ma forme. Donc on voit qu'il y a une erreur max de 0,036. Donc je suis bien dans l'intervalle de tolérance que je me suis fixé. Je peux valider. OK. Donc là, maintenant, j'ai un profil. Alors, si je regarde dans l'arborescence, ce profil, c'est un atome. C'est mort. Il n'y a pas de lien avec mon noage de points. C'est-à-dire que je ne peux pas le double-cliquer dessus pour le modifier. C'est quelque chose qui est mort. Donc maintenant, ce profil, il n'est pas orienté dans le bon sens. Donc je vais retourner dans l'atelier Génératif Shape Design. Et je vais commencer par faire une rotation de cet élément-là et autour de l'axe Y de 180 degrés. Je l'aperçue et je peux éventuellement cacher l'élément initial. OK. Alors là aussi, il y a une chose qui est intéressante à cacher. C'est le noage de points bleu pour éviter de le prendre maladroitement. Donc je vais cacher le noage de points. Donc là, maintenant, j'ai une section, un profil. Définis à partir d'un oage de points. Et ce profil-là, je vais le mettre au niveau du pied de dérive et au niveau de la tête du haut de dérive. Pour ça, je vais commencer par faire un facteur d'échelle de la section de l'aile. Le centre, je vais définir l'origine. Et le ratio, il faut qu'il soit de cette longueur-là une fois terminé. Donc pour définir ce ratio, je vais faire un clic droit sur la valeur du ratio. Éditer formule. Je vais cliquer sur l'esquisse de la dérive. Comme ça, les cotes s'affichent. Je vais prendre la cote du bas. Et je vais dire que c'est égal. Donc mon ratio est égal à cette longueur-là divisé par 1 mètre. Parce que l'importation du profil, je l'avais défini comme égal à 1 mètre. Donc ça fait un ratio de 2,4. OK. Donc j'ai une section maintenant visible ici. Cette section, je vais la translater. Donc je vais translater le facteur d'échelle. Le point de départ, je vais toujours prendre mon origine. Le point d'arrivée. Le point au niveau de l'esquisse ici. Donc on voit qu'on a une section qui est égale à la longueur définie. Je vais faire exactement la même chose pour le haut. Donc je vais faire un facteur d'échelle de quoi ? De rotation 1. Le centre, toujours mon origine. Et le ratio, édité formule. Cette fois-ci, je vais prendre la cote du haut. Donc 300. Et je vais toujours diviser par 1 mètre la longueur initiale de mon profil au moment de l'importation. OK. Donc je vais cacher un peu ce qui ne me sert à rien. Là, j'ai un profil qui est assez petit. On le voit ici. Dans ce profil, je vais faire une translation. Donc deux facteurs d'échelle 2. Le point de départ, l'origine. Le point d'arrivée, le haut de la dérive. Donc maintenant, j'ai un profil en haut, un profil en bas. Là, je suis capable de faire ma surface avec multi-sections de cette section-là et l'autre à ce niveau-là. Je suis un aperçu. J'ai ma dérive. OK. Je n'ai pas eu besoin d'utiliser le courbe guide parce que l'ensemble est défini à partir de la même section. Donc il n'y a pas de problème de définition. Je vais ranger un peu l'arborescence. Donc je vais dans des rives, je vais mettre l'esquisse 17, l'importation des points, les rotations, les translations et ainsi de suite. Je vais mettre tout ça dans un set géométrique. Je définis l'objet de travail pour être sûr de travailler au bon niveau. Et je vais pouvoir cacher mes courbes. Donc voilà une partie de la dérive. On s'aperçoit que cette dérive, en bas, on devra sûrement faire un raccord avec le fuselage. Par contre, en haut, on va changer sa géométrie pour qu'elle ait une forme arrondie, comme demandé sur la vue de côté. Donc pour ça, je vais déjà dessiner la partie haute de l'ensemble. Je vais afficher ma vue de côté. Je vais dans une esquisse, passe par le plan ZX. Et je vais dessiner la forme de la dérive sur la partie haute. Donc pour ça, je vais dans un premier temps, récupérer l'intersection entre la surface multisection que je viens de créer et le plan d'esquisse. Une droite. Et je vais aussi rejeter la radio dans mon plan d'esquisse. Maintenant, si je cache la dérive, j'ai en jaune le bord d'attaque de ma dérive et en haut la partie. Donc maintenant, je vais définir que ces deux traits jaunes sont des traits de construction et non des arrêtes. Et maintenant, je vais définir la géométrie qui m'intéresse, c'est-à-dire que l'arrondi qui est là. Pour ça, je vais faire une spline qui va passer par le point du haut et qui va être sur le bord d'attaque. Et puis, ça échappe. Donc comme à chaque fois, alors là, c'est en pointillé, je le passe en très fort. C'est une spline qu'on ne voit pas très bien. Je la passe en vert. C'est une spline définie par deux points, donc ce n'est qu'une droite. Je vais rajouter sur le point de passage 1 une tangente que je mettrai horizontale. Et sur le point de passage 2, je vais rajouter une tangente et un rayon de courbure de 0 pour avoir une courbure raccord avec la droite définie par le bord d'attaque. Je vais chercher la tangente et je vais dire qu'elle est collinière, donc coïncidente avec mon bord d'attaque. Je vais prendre la tangente que j'ai définie au point de départ et je vais dire que c'est horizontal. Il ne me reste plus qu'une seule possibilité, c'est de faire varier la position de ce point et je vais le faire varier, et c'est justement que je corresponde à la géométrie demandée. Donc, ceci correspond au haut de la dérive. Je sors de l'esquisse, je vais cacher maintenant l'image du fond et faire apparaître ma surface multisection de la dérive. Donc voilà comment, par quelle courbe, je vais définir le haut de la dérive. Il va falloir maintenant découper cette surface. Pour découper cette surface, comme cet arête orange correspond à l'extrémum de la géométrie, je vais tout découper en deçà. Donc, je vais refaire une esquisse dans le plan ZX. Je raffiche maintenant mon quadrillage et je vais définir l'ensemble comme une découpe qui se fera en dessous de cette courbe-là. Donc, pour ça, je vais commencer par récupérer l'extrémité de l'arrière, je vais le passer en pointillé. Je vais reprendre une splagne qui passe par trois points. Donc, premier point, je vais le mettre coïncident avec le bord de fuite actuellement de ma dérive. Je passe l'ensemble entre elles, continue, et je vais le définir un peu en dessous. Donc, on continue. Comme tout à l'heure, je vais rajouter une tangente. Et ici, une tangente aux deux extrémités. Je vais définir que celle-ci est bien horizontale. Celle-ci, je vais définir un peu plus tard parce que je vais commencer par définir un segment. Ce segment, je vais le faire passer par le point extrémité du haut de la dérive. Donc, coïncidence. Je vais définir que ces deux courbes sont perpendiculaires. Je ne dis pas. Et ma tangente ici, je vais dire qu'elle est perpendiculaire à ce segment. Maintenant, je vais définir l'ensemble. Alors, voilà, à droite, cette coupe brisée. Voilà comment je vais découper ma surface. Par contre, pour avoir une découpe relativement propre, il va falloir que la distance que j'ai au niveau de ce point-là soit à peu près équivant à la largeur, voire la demi-largeur à ce niveau-là. Pareil ici, il faudrait que la distance soit perpendiculaire. Donc, la distance qui est ici entre le bord d'attaque et ce point-là correspondrait à la largeur de mon profil au niveau considéré. Donc, maintenant, je vais pouvoir sortir de l'esquisse et découper cette surface par rapport à l'esquisse 19. Pour ça, je vais découper. Découper quoi ? Ma surface multisection. L'élément coupant, ça va être ceci. Donc, je vais créer une extrusion de cette esquisse-là. Je vais mettre une dimension qui est relativement grande de chaque côté. Et là, en coupant, OK, je vais créer la découpe à ce niveau-là. Mon esquisse 19 qui m'a permis de créer cette découpe, je vais la masquer. Et maintenant, il me reste à faire un remplissage. Donc, une multisection à ce niveau-là. Donc, la première section serait définie par ce qui est en rouge ici, sectionné en rouge. Et il va falloir créer à ce niveau-là le même type de courant. Donc, pour ça, je vais créer une spline. Donc, premier point ici, le support de la tangente, ça va être cette arête verticale. Deuxième point de passage, le point supérieur. Troisième point de passage, ceci avec comme support pour mes directions de tangente. Je vais voir les paramètres. La première, je ne vais pas faire une continuité en chance, mais continuité en courbure. Et pour le dernier, troisième point, pareil, une continuité en courbure. Ok. Donc, j'ai une section ici. J'ai une section à ce niveau-là. Et trois courbes guides qui sont la courbe du haut et les deux courbes de part et d'autre. Donc, je vais pouvoir faire ma multisection. Nous allons faire la multisection pour ça. Donc, en un premier temps, je vais sélectionner la section initiale qui, elle, doit avoir une continuité en tangence avec la surface. Donc, je sélectionne après le support, donc la surface de la dérive. Et comme deuxième section, je vais prendre la spline. Je vais déjà faire un aperçu là-dessus. Donc, je vois une première courbe qui se dessine. Elle n'est pas à l'appui sur mes courbes guides. Donc, je vais rajouter les courbes guides, donc mes trois courbes guides. Donc, la première, c'est l'arête qui est ici avec un support en tangence et cette surface jaune. Je vais rajouter la même chose de l'autre côté. Donc, la deuxième arête posée avec toujours la même surface en tant que support pour la tangence. Et je vais mettre enfin la dernière courbe guide. Donc, pour toutes les continuités, je vais proposer de la courbure. Donc, je vais sélectionner à chaque fois qu'il y a un support de tangence. Courbure. Courbure. Aperçu. Ok. Donc, j'ai maintenant fermé le dessus de la dérive avec une forme arrondie. Je vais voir si l'ensemble est bien continu en tangence. Donc, pour ça, je vais faire l'assemblage de ces deux parties. Et je vais vérifier déjà la connexité. Si je fais un aperçu, je vois qu'il y a un contour vert qui n'est uniquement que sur le bord de fuite et sur la base de la dérive. Ce qui est tout à fait logique. Et si je vérifie maintenant cette fois-ci la tangence, un aperçu, j'ai aucun problème de discontinuité de tangence. Je peux garder cet assemblage-là. Ok. Maintenant, je vais regarder ce qui se passe au niveau du bord de fuite. Donc, je vais déjà cacher la courbure guide qui ne me sert plus. Et à ce niveau-là, on s'aperçoit que la partie arrière n'est pas fermée. Donc, pour ça, je vais faire une surface de raccord. Cette surface de raccord, donc le premier raccord, c'est celle-ci. Le support, c'est la surface, donc mon assemblée 1. La deuxième courbe en support, c'est la deuxième partie du bord de fuite. Toujours la même surface en support, assemblée 1. La continuité, je l'élève en courbure. Et je vais découper et assembler le premier et le deuxième support pour que ça fasse une seule surface. Ok. Donc, voilà ma surface. Et enfin, je vais fermer cette partie-là par une calotte hémisphérique avec la fonction remplissage. Donc, pour ça, je vais sélectionner la première arrête, ma surface. Je vais dire que c'est de la courbure que je veux. Deuxième arrête à ajouter. Deuxième arrête, la surface, donc toujours en courbure. Troisième arrête, la surface. Pas perçue. Donc là, il me dit, attention, qu'il n'est pas capable de faire du G2. C'est-à-dire de la continuité en courbure. Donc, ce sera la continuité en tangence qui sera réalisée. Je vais maintenant assembler cette surface-là avec mon assemblée 1. Vérifier la tangence. Donc, j'ai bien qu'une seule surface qui est monobloc sur l'ensemble. Je la cache et je la fais afficher. Donc, il n'y a pas de problème. Je vais cacher cette ligne-là. Une fois que j'ai fait ceci, je vais être obligé de faire un raccord entre ma dérive et mon fuselage. Donc, comme ici, je n'ai pas beaucoup de place, je vais réaliser un congé variable. Donc, pour ça, il faut que je sois en présence d'une arrête. Donc, l'arrête qui est ici. Donc, pour la créer, je vais faire une rélimitation, un découpage assemblée de ma dérive et le fuselage. Donc, je fais un aperçu. Je m'aperçois maintenant. Ça peut être fait. OK. Il a bien enlevé à l'intérieur la dérive qui était à l'intérieur du fuselage et la partie. Donc, maintenant, je suis bien en présence d'une arrête ici qui fait tout le tour. Donc, je vais pouvoir faire un congé variable. Donc, le congé variable, je sélectionne ma courbe arrête. Alors qu'on voit qu'il a créé deux points. Alors, il y en a qui n'est peut-être pas très judicieux comme point. C'est celui-ci. Et puis l'autre, c'est le point extrêmement qui est devant, qui lui est le plus intéressant. Donc, dans un premier temps, il me propose de mettre le même rayon partout. Je vais regarder avec 5 mm ce que ça donne. Donc, si je fais ça, j'ai un rayon constant partout. Je vais modifier. Alors, on voit que les points de passage ici et les points de contrôle de rayon sont ce point vert et celui-ci. Le point vert est mal positionné. Moi, j'aimerais bien que ce soit le point extrémum qui se situe derrière à ce niveau-là. Donc, je vais créer un point pour ça. Donc, j'appuie dans le point sur la petite bourse ici. Et je vais créer. Il doit créer le point extrémum de quoi? De cette. Je commence à créer le point extrémum de cet élément. suivant la direction X et au mini. J'ai pas dû prendre la bonne courbe. Donc, je vais prendre la courbe qui est ici. Donc là, je vois bien qu'il m'a créé ce point qui est blanc à ce niveau-là. Donc, je suis OK. Alors, le point 2, je vais le supprimer. Donc, maintenant, j'ai bien un point devant et un point derrière. Je ferme. Je vais maintenant gérer les rayons de chacun des points. Donc, le point extrémum 6, le point qui est à l'arrière, je vais augmenter son rayon. Je n'ai rien aperçu. Je crois que je peux l'augmenter encore. Je vais l'afficher ensemble pour voir ce qu'il fait. Donc, je peux encore augmenter ce rayon. Et je vais aller trop loin. Maintenant, je vais regarder devant. Tout devant, j'ai un petit rayon. Donc, je vais changer aussi le rayon de devant. Un rayon plus important. 50. 50. Donc là, il ne veut plus. 60. 80. 80. Voilà. Le rayon, un rayon un peu plus important devant que derrière. Donc, maintenant, il me reste, j'ai bien mon fuselage qui fait une partie. Je vais fermer l'extrémité ici du fuselage. Donc, pour ça, je vais faire un remplissage où je vais sectionner toute cette arête-là. Pour la sélectionner facilement, je peux éventuellement créer une extraction en tangence de cette arête-là. Donc, il me prend tout l'ensemble de la surface. Je vais chercher de la courbure s'il est capable d'en faire. Il me dit que non, il n'est pas capable de faire de la courbure. On se met en tangence. Et voilà l'extrémité de l'ensemble. Donc là, on a deux parties. C'est extremisé et tout le reste. Je vais faire un assemblage des deux parties vis-à-vis de la tangence. Et on voit qu'il n'y a qu'un seul côté vert. Ce qui est ouvert, c'est la partie qui est devant. C'est parti. Sous-titrage FR ?